Dans une déclaration, le RPG Arc-en-Ciel a accusé le Président de l'UFNG, Seloud Alain Diallo, d'avoir « planifié et orchestré des actions subversives, incendies d'églises et des habitations privées, pour encourager le soulèvement des populations en installant un climat de terreur dans la ville de Zéry-Corée et ses environs. » Le camp présidentiel soutient Mordicus que le principal challenger d'Alpha Condé est à l'origine des exactions enregistrées à Zéry-Corée. L'UFNG lui répond. Lisez. Les populations de la Guinée forestière sont dans le malheur. Des morts, plusieurs dizaines, brûlés vifs ou par balles ou encore par des coups d'une violence insoutenable. Leur douleur a atteint l'indicible lorsque des images filmées ont montré les corps de leur chair, enlevées de la morgue comme par des robades et ensevelies dans une fosse commune. Sans sépulture. En même temps, à Conakry, Dubreka et Mamou, onze personnes seront abattues par les forces de l'ordre et des centaines de citoyens seront blessés, séquestrés et plusieurs autres soumis à des traitements inhumains et dégradants. Le refus de soutenir le double scrutin du 22 mars vaut-il ces atrocités exercées sous forme d'expéditions punitives avec destruction d'habitations et incendies de lieux de culte ? Le choc sur la conscience nationale et l'émotion dans la communauté internationale ont été bien plus forts que lors des crimes commis à Zogota, au Homme, Soro ou à Conakry lors des manifestations politiques et syndicales. Le pouvoir dont la main noire est derrière ces hideux événements a compris que, pour se sauver, il fallait détourner l'attention de la nation et du monde. Par la technique du bouc émissaire, ce sera Luf Nguet son Président. Par le moyen du mensonge dont il est coutumier, ce sera la litanie de calomnie aigrenée dans la déclaration du RPG le jeudi 26 mars 2020 à son siège. Cette déclaration du RPG a été rendue publique au moment où le pouvoir s'apprêtait à s'octroyer sans scrupules les suffrages que le peuple lui a refusés lors de la mascarade électorale du 22 mars. Les organisations internationales dénonçaient en cœur la mascarade organisée à l'occasion de ce double scrutin. Les populations de Conakry enterraient dans la douleur les victimes de la répression du 22 mars auquel l'accès aux morgues des hôpitaux publics a été refusé. Pour cacher ces crimes odieux et garantir l'impunité à leurs auteurs, Alpha Condé a ordonné à son parti, dont il est toujours le Président, de déplacer le débat en attribuant publiquement et solennellement au Président de l'UFNG les exactions commises à Zérecoré et les tirs entendus, il y a quelques jours au camp Alpha Yahya. L'UFNG ne réagira point à cette calomnie pour ne pas entrer dans un débat qui détournerait l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le coup d'état constitutionnel et les nombreux crimes commis à l'occasion de cette forfaiture, notamment à Zérecoré et à Conakry. Au lieu de fomenter de faux complots, le RPG Arc-en-Ciel devrait plutôt encourager son gouvernement à coopérer avec les Nations Unies en vue de diligenter la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière sur ces crimes conformément à la demande du FNDC.